Oui, je pense au tour quand je m'entraîne, c'est sûr. J'aime bien m'imaginer en échapper. On veut tout gagner, puis gagner, c'est le Graal, tu sais. C'est incroyable, c'est comme un sentiment d'extase. Je m'appelle Simone Boilard, j'ai 22 ans, je suis Canadienne-Française, je viens de la ville de Québec. Je cours pour Saint-Michel, Mavic-Aubert, 93. Ah bien, oui, quand j'étais avec toute l'équipe, là, il faut que je parle français. Moi, je fais du vélo depuis vraiment que je suis très jeune, donc du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours fait du vélo. Ensuite, je me suis rapidement démarquée vers 15-16 ans. Je gagnais presque tout ce que je faisais, donc c'est sûr que c'est motivant. J'ai été championne canadienne junior alors que j'étais cadette, puis ça, ça a vraiment ouvert un genre de feu en moi. Après ma première expérience au championnat du monde à Berguen, où j'ai fini huitième en oubliant de sprinter, je me suis dit, moi, je vais devenir championne du monde l'an prochain. Pendant un an, je me suis entraînée à la maison toute seule, sans même faire de course en Europe ou quoi que ce soit, en pensant qu'au championnat du monde en Autriche. J'ai terminé troisièmement. À partir de ce moment-là, j'ai su que je voulais vraiment m'essayer dans le monde professionnel, puis tenter ma chance. J'adore voler aux sensations, donc je regarde jamais mes lois, toute ma vitesse, je veux juste essayer de me concentrer sur ma respiration, le parcours. Si j'ai des efforts, c'est la même chose. Je veux juste y aller aux sensations, voir comment est-ce que je peux aller le plus vite possible par rapport à l'effort que je dois fournir. Quand j'étais au départ, j'avais l'impression d'être dans un film. J'avais jamais vu Paris ni la Tour Eiffel, donc je réalisais pas, tu sais, puis c'était vraiment incroyable, mais ça reste que c'est une course de vélo. J'ai goûté au bitume du Tour à trois reprises. À l'étape 2, j'ai eu deux lourdes chutes, puis j'ai eu des plaies immenses qui se sont infectées pendant le Tour. C'était horrible. Chaque jour, je souffrais, j'avais du mal à marcher. J'ai beaucoup pleuré. J'ai été beaucoup frustrée, mais je suis très fière et contente de l'avoir fini, puis quand je regarde derrière, je me dis « waouh, ouais ». Ça m'a rendue, je pense, dix fois plus forte. J'ai du mal, moi, à rêver de trucs que je sais qui ne sont pas réalistes pour le moment. C'est nouveau qu'on peut commencer à penser au maillot jaune. C'est nouveau qu'on peut commencer à penser au pavé de Paris-Roubaix, donc je veux vraiment arriver sur le Tour avec un esprit ouvert. Ça me donne envie de retourner pour justement pouvoir me battre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada